La dernière séance, c'est l'accès aux administrations, aux services publics, sécurité sociale, impôts, formalité d'état civil, etc. Pour ces seigneurs de Saint-Michel-le-Clou, l'heure est venue de dompter la tablette numérique. Depuis la crise, beaucoup se sentent isolés. Elle devient un refuge pour s'échanger photos, vidéos et nouvelles avec sa famille. Mais les petits-enfants ne sont d'ailleurs pas les meilleurs pédagogues pour tous les besoins de leurs grands-parents. Ils préfèrent agir plutôt que de nous expliquer. Ou alors c'est nous qui ne comprenons pas. Ils ont laissé des photos. Je suis incapable d'aller voir. Alors c'est pour ça que je tenais à venir, mais je vois que ça va être difficile. Un stage donné par l'association ECTI, ces bénévoles partagent leurs compétences, mais notent la timidité des bénéficiaires. Pour eux, il n'y a ni honte, ni crainte à avoir. Osez. Il n'y a pas de risque à oser. On peut se planter, ce n'est pas grave. Parce qu'on fait l'apprentissage numérique. Il ne faut pas avoir peur de fouiner, de faire fouiller dans sa tablette, d'aller dans tous les menus. C'est comme ça qu'on se forme. Ce dispositif est à l'initiative de Familles Rurales, qui enregistrait de plus en plus de demandes. Les bénéficiaires vont donc apprendre les rudiments, mais auront à l'issue du stage une mission de transmission. Quand ces dix ateliers seront terminés, il y aura ensuite certains des aînés qui étaient là, qui auront un peu mieux compris que les autres peut-être, qui formeront d'autres pour continuer, pour que toutes les personnes des clubs et autres, parce que c'est ouvert à tous les aînés de chaque commune, pourront faire ça. Outre Saint-Michel-le-Clou, Les Herbiers et Saint-Prohan débutent également des formations. Si le succès de l'opération se confirme, Familles Rurales devrait reconduire le dispositif.